Dany Boon au Casino de Paris. En sable, c'est Dany Boon qui fait Mike Brown, donc à la fin du spectacle. Une idée de Judith Gaudray, je crois qu'on peut le dire. Exactement. Elle le dit dans l'oreille. C'est ce qu'elle me dit. Donc je le répète, Judith, tu vois, je suis très discipliné, moi aussi. Bien. Alors maintenant, moi, je vous ai connu en voyant ce spectacle au Casino de Paris. Et puis aussi en étudiant votre... Dans votre vie, votre vrai nom, c'est Dany Boon. Et Dany Boon, en fait, c'est le nom d'un héros de série, en fait. Nom d'un trappeur, c'est un copain qui vous a... Et Dany Boon, il s'appelle le héros, non, c'est ça ? Oui, oui. Quelqu'un qui a existé, d'ailleurs, qui était un Canadien, qui a traversé l'Alaska à pied. Ah oui, comme ça, bien. Et donc, c'est venu logiquement. Alors, vous êtes né à Armentière, hein ? Pour rendre méfière. En 1966, vous savez, Laurent, qu'Armentière, c'est le pays de... C'est elle. C'est Ligne Renaud, là. Une chanson de Ligne Renaud, une chanson méconnue. Vous ne saviez pas à ça ? Non, non, mais... Elle a fait des trucs graves aussi, Ligne Renaud. Votre père vient de Kabylie, hein, il est arrivé en France assez jeune, il était boxeur. Il a eu quelques victoires, d'ailleurs, sur le ring, à Alger, à Marseille. Il a gagné sa vie en faisant de la boxe, oui. Oui, en faisant de la boxe. Et puis, un jour, il a raccroché les gants, et il a pris le volant d'un 3 tonnes. D'un 38, hein. 3 tonnes, c'est pas un camion, c'est même pas le poids d'une voiture. 3 tonnes, c'est rien. Et pourtant, gros cul, tu t'y connais. Ah, non, 38 tonnes. 38 tonnes. J'ai pas le permis en même temps, moi. Comme je le dis, tiens. Ah ! Donc voilà, un jour, il raccroche les gants, il prend les commandes d'un gros camion, disons. 38 tonnes. Et tous les matins, il va faire le plein de super dans une station de service qui est... De gasoil. De gasoil. Désolé. Il vaut mieux que je reste dans la télé, moi. Tu t'appelais pas Max Meignet dans une autre vie ? Tout ce qui est transport. Bien, donc... Et donc, à l'arrière, il y a une sorte de grande cabine, c'est pas un appartement. D'accord. Des marchandises. Des marchandises. Et donc, tous les matins, il va faire le plein de gasoil. Voilà. Dans la station de service des parents de votre mère. Voilà, exactement. Et un jour, votre mère se retrouve enceinte. Parce que derrière, il y a aussi de la place en même temps. Il y a une couchette, c'est vrai. Faut pas se le cacher. Alors quand votre mère se retrouve enceinte, elle a 17 ans et lui 36. Oui. Sans commentaire. Il s'est excusé. Oui. Et vos grands-parents coupent les vivres, donc. Et ils ont été... C'est vrai, sérieux, qu'ils ont été obligés d'habiter dans le camion, à un moment ? Oui, oui, c'est vrai. Ils ont été obligés dans... Oui, oui, oui. Parce que mes grands-parents n'ont pas supporté l'idée que ma mère soit enceinte, surtout d'un étranger. Et donc, ça n'est pas un drame. Tu pars. Oui. Donc, elle est partie dans le camion. C'est mes arrière-grands-parents qui ont aidé mes... Ah, c'est sympa. Ça, je ne savais pas, vous voyez. Oui, oui. Ah oui, c'est sympa. Ça, je ne savais pas du tout. Alors, votre mère, bah oui, elle était obligée de faire des ménages parce que c'est compliqué. Il y a en plus deux petits frères qui arrivent. Et puis, un jour, il décide d'acheter cette fameuse maison. Maison de Coron à crédit. C'est vrai. Non, parce qu'on va voir la fin. Là, on va voir comment l'histoire de la maison se termine. C'est pour ça que je dis ça. C'est une chute. Bien. Enfance très dure pour vous. Là, on rigole. Mais bon, enfance très dure. Père très sévère. Relations conflictuelles. Ça se traduisait comment, le ceinturon ? Comme il était boxeur, il faisait des heures sup, quoi. Un père boxeur, en même temps. Donc, vous êtes un enfant d'un éboune assez introverti. À l'époque, oui. Assez désespéré, d'ailleurs. Presque autiste. Et vous quittez le foyer familial à l'âge de 15-16 ans, quoi. Oui, oui, c'est ça, 15 ans. Alors, dans cette enfance, évidemment, vous puisez de quoi faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est une sorte de thérapie, en fait. J'observais beaucoup. J'étais très introverti. Je ne parlais pas énormément. Je regardais les gens, quoi. Je voyais les copains de mon père. Et donc, oui, et puis j'observais, quoi. Oui, il y a une galerie de personnages dans votre spectacle. Et votre mère, alors, elle avait un truc, c'est qu'elle racontait des choses horribles en store d'Andréa. Oui, oui. Donc, effectivement, c'est ce que vous faites, finalement. Oui, exactement. Et les gens étaient atterrés et elle faisait du bien. Oui, oui. Elle tournait en dérision des choses. Elle tournait tout en dérision. Alors, l'histoire, voilà, j'en arrive à l'histoire de la maison, parce que ce n'est pas innocent. Ils vont divorcer un peu comme les parents de Marie-Gilles. Je suis devenu un spécialiste, maintenant, si vous voulez. Et vous, vos parents divorcent après 25 ans. Et ils ont vendu cette maison. Ils avaient passé leur vie à la payer, cette maison. Et ils l'ont vendue pour 100 000 balles. Oui, oui, oui. Tragique, ça. Pourquoi ? Votre mère raconterait ça sûrement en ce marrant, mais c'est un peu dur. Elle, elle, ça, tout le monde serait mort de rire. Oui, c'est ça. Sauf moi, non. Mais bon, 25 ans de boulot et puis 100 000 balles. Oui, mais mes parents, enfin, mon père était très, très heureux de son métier. Il aimait ce qu'il faisait. Et donc, voilà, il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais... Ça allait. Oui, oui, oui. Alors, votre père, il n'a pas connu votre succès. Il décédait avant. C'est un peu dommage, parce qu'au début, il avait du mal à accepter que vous fassiez ça. Oui, oui, il avait du... Il avait du mal à accepter que je fasse ça. Il ne voulait pas, d'ailleurs. Il ne voulait pas. Non, il disait... Je voulais jouer. Je disais... Je m'enviens faire acteur. Il pédait la semaine prochaine. Non, c'est un truc comme ça. Oui, pour lui, ce n'était pas possible, quoi. Non. Alors, vous avez eu une vocation assez précoce, très jeune à l'école, vous. Alors, c'est marrant, parce qu'il allait se coucher, Denis Boone. Évidemment, il n'avait pas le droit de regarder le film à la télé. Mais comme il avait beaucoup d'imagination, le lendemain, à la cantine, il racontait le film qu'il n'avait pas vu. Oui, à la cantine, je voyais juste un bout de film et j'inventais la fin, oui. J'inventais la suite du film. J'ai raconté ça à mes copains. Et toujours pareil. J'étais justement très extraverti à l'extérieur. À l'école, oui. Je n'ai pas vu autiste de variété en quelque sorte. Comme c'est beau. C'est très beau, Laurent. Et c'est complexé par vos oreilles. Complexé par mes oreilles, oui, terriblement. Comme vous, d'ailleurs, un petit peu. Moi, ça m'a un peu passé. Oui, c'est vrai. J'ai les cheveux plus longs, peut-être. J'ai les cheveux assez longs, on voit moins. Oui, et alors, vous faites un truc que j'ai parlé avec votre coiffeur, la raie. Pourquoi vous faites une raie comme ça ? Je ne sais pas, je voulais que je fasse d'autres. Je ne sais pas, il m'a dit oui, puis il me dit que c'est au millimètre. Ah, bien sûr. Vous avez une autre idée ? Même avec Judith, quand on vous regarde quand elle n'est pas ici, mais ce n'est pas souvent. C'est que des fois, elle est avec vous aussi. Voilà, ça arrive, ça arrive. Vous vous regardez, on dit, pourquoi vous ne tentez pas une autre coupe de cheveux ? Je ne sais pas, je peux essayer, oui. Si je faisais la raie de l'autre côté, ça irait ? Non, pas de raie, un truc un peu fouillis. Non, je ne peux pas, moi. Donc pourtant, vous dormiez avec un élastique autour des oreilles. C'est ma mère qui m'a donné ce complexe. Et quand j'étais bébé, elle me trouvait très, très beau, sauf les oreilles décollées. Donc elle me mettait un élastique, une sorte de bonnet comme ça, qui me recollait les oreilles. Et elle l'enlevait le matin, ça faisait ptoum, comme ça. Et... Elle était... Vous disiez-vous qu'il dit ça ? Il dit, j'étais beau de trois quarts avec la tête légèrement penchée, comme ça. Voilà. Parce que là, on ne voyait pas que j'avais les oreilles décollées, mais j'avais un beau regard. Et les filles disaient, t'as un torticolis ou quoi ? Exactement. À un moment, vous quittez la maison, vous faites du mine dans la rue. Comment ? Je fais du mine dans la rue, oui. Vous gagnez 700 balles. Et pour vous, c'est énorme, quoi. Parce que votre père, pour vous, c'est une grosse somme, quoi. Oui, c'est ça. Surtout que j'avais dans la tête qu'il fallait que je fasse soit la SNCF, ou un concours, genre PCT, SNCF, ou... Ma mère me répétait ça en pleurs tout le temps, en disant... Mais c'est le concours, c'est le PCT ! Pour avoir l'affiche de Pate, là, à la fin du mois. Moi, c'était pareil. Je lui disais, mais c'est pas écrit la poste, là. Et donc, effectivement, d'un seul coup, j'étais embauché pour faire du mime au tomate dans une grande surface. Et j'ai eu un cachet le soir, c'était 700 francs liquides, et j'étais halluciné, quoi. Non, non, vous avez franchement galéré, quand même. Parce qu'une fois, j'ai lu, là, vous jouiez dans des espèces de boui-boui, il fallait déplacer le baby-foot pour pouvoir jouer, quoi, pour fabriquer une espèce de scène. J'avais au téléphone quelqu'un qui me disait, « Ouais, j'ai un centre culturel, viens, 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 viens ! » Comme ça, à la rue du Nord. Et j'étais allé chez lui, et je suis tombé dans un bistro, et je lui dis, « Mais il n'y a pas de scène ? » Il me dit, « Bah, le baby, bouge le baby, tu joues à la place. » Et j'ai dit, « Mais il n'y a pas d'éclairage ? » Je lui dis, « Ça, c'est pas un néon, c'est ? » Ça met un peu de temps à s'allumer, mais bon. Et le soir arrive, et je me suis dit, « Tant pis, je vais jouer, j'ai envie de faire ça. » C'est mon rêve, quoi. J'avais 16, 17 ans. Et donc, je reviens le soir, il y avait la salle bourrée. Donc, 4 spectateurs, raides bourrés, au comptoir. Ils chantaient des « Ah, oui ! » Vraiment bourrés. Et quand je suis rentré sur scène en me disant, « Je vais tirer deux coups de feu. » J'avais un revolver à blanc pour les faire taire, pour qu'ils m'écoutent. J'ai tiré deux coups de feu, ils se sont tués. Effectivement, ils m'ont regardé comme ça. Et à ce moment-là, le berger allemand du patron que je n'avais pas vu, qui était derrière le comptoir, me saute dessus en cognant que j'attaquais la caisse. C'est vrai, tout ça est vrai. Il me bouffe la jambe. Le patron me dit, « Rex, viens ici, bouffe pas le comique, c'est pour rigoler ! » Mes quatre spectateurs, mordent de rire en picolant. Ils arrachent le chien de mon genou. Enfin, ils arrachent mon genou pour le chien. Et je repars en coulisse pour chercher un... Enfin, en coulisse, en cuisine, parce que c'est des cuisines, des coulisses. Je cherche un os de poulet pour remplacer ma rotule. Et sa femme me fait un pansement à la mayonnaise. Et c'est vrai, il revient. Ça me dit, « J'ai mis le chien dans le break. » « R'étendis, il faut aller rigoler ! » J'ai dû retourner sur scène. Et il y en a un des quatre qui m'a dit, au milieu du spectacle, qui m'a dit, « Mais ça, il joue plus ! » Et alors, voilà. Vous savez, c'est tout le talent dont vous avez hérité de votre mère. Ça s'est raconté des trucs terribles en nous en marrant. Mais tout ça est vrai. Et j'étais évidemment défait après. Je me disais... Et voilà, on arrive maintenant à la fin, puisqu'un jour vous rencontrez Thierry Joly, le frère de Sylvie Joly. Et puis vous avez vos premiers succès, dont la déprime, qui est votre sketch le plus... C'était le plus connu à l'époque. Maintenant, c'est passé. Vous faites toujours, je ne me souviens pas ? De quoi ? La déprime ? Non, je vais bien, tout va bien. Oui, c'est ça. C'était le plus connu à l'époque.